Bonjour ! Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? Alors allons-y ! L'histoire s'appelle Le Petit Chaperon Rose. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Petit Chaperon Rose. Elle portait un joli chaperon rose, une robe rose avec des fleurs, des chaussettes, des chaussures roses. Elle avait même des rubans roses dans les cheveux. Elle aimait beaucoup le rose. Elle était coquine et coquette cette petite fille. Elle habitait dans un drôle de village rose. Les maisons étaient roses, les arbres roses, les chambres, les tables et les tapis roses aussi. Même la fontaine était rose. Tous les jours, le Petit Chaperon Rose allait chez sa grand-mère, qui était très gourmande. Celle-ci habitait loin du village, de l'autre côté de la forêt. Ce jour-là, la maman du Petit Chaperon Rose lui dit « Va chez ta grand-mère, apporte-lui cette galette au beurre, des bonbons, de la barbe à papa et du lait à la fraise. Mais méfie-toi du loup qui habite dans la forêt. Ne parle à personne ! » Le Petit Chaperon Rose prit le panier qui était bien lourd et la petite fille suivit le chemin qui traversait la forêt. En cours de route, elle rencontra, et c'est bien la première fois, « Le loup ! » Il lui dit. « Bonjour, Petit Chaperon Rouge ! » « Mais non ! » répondit la fillette. « Je ne suis pas le Petit Chaperon Rouge. Je suis le Petit Chaperon Rose. Mais tes lunettes ! » « Où vas-tu donc, Petit Chaperon Rouge, euh, Rose, avec ce gros panier ? » « Je vais chez ma grand-mère qui habite de l'autre côté de la forêt. » « Tu devrais prendre ce chemin-là. Il y a des fleurs et des champignons roses partout. Tu trouveras même des framboises et des fraises des bois. Donne-moi donc ton panier. Il est trop lourd pour toi ! » dit le loup, qui avait une idée derrière la tête. Et le loup partit en courant. Le Petit Chaperon Rose choisit le chemin le plus long. Mais elle ne le savait pas. Elle cueillit des fleurs et des fruits. Elle mangea des fraises et des framboises. Elle attrapa des papillons. Elle écouta le chant des oiseaux. Pendant ce temps, le loup arriva devant la porte de la maison de la grand-mère. « Toc, toc, toc ! » « Qui est là ? » dit la vieille dame. « C'est ton petit Chaperon Rose qui t'apporte un panier plein de bonnes choses. » « Tire la chevillette et la bobinette, cher rat ! » Le loup entra en courant dans la chambre avec son panier vide. Il avait tout mangé. « Oui ! » La grand-mère vit qu'il n'y avait plus rien dans le panier. Elle devint rose de colère. Se jeta sur le loup, le poussa et l'enferma dans le placard. Le petit Chaperon Rose arriva à ce moment-là. « Toc, toc, toc ! » « Qui est encore là ? » demande la grand-mère. « C'est moi, le petit Chaperon Rose ! » « Tire la bobinette et la chevillette, cher rat ! » dit la grand-mère qui perdait un peu la tête. La grand-mère était très contente de voir sa petite-fille. Celle-ci n'avait plus son Chaperon sur la tête. Elle l'avait enlevée pour s'en servir comme panier. Dedans, il y avait des fraises, des framboises, des cerises et des fleurs. La grand-mère prépara un merveilleux goûter. Un fraisier, une tarte aux framboises, des crêpes avec de la confiture de cerises, des yaourts à la fraise des bois. Elle eut pitié du loup enfermé dans le placard. Elle l'invita pour le goûter. Le loup trouva cela tellement bon qu'il jura de ne plus jamais manger le petit Chaperon Rouge. Euh, non, le petit Chaperon Rose. Voilà les enfants, l'histoire d'aujourd'hui est terminée. Et je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.